Hey les gavs c'est Kombo Kamjom, j'espère que vous allez bien, oh écoutez aujourd'hui ça va extrêmement bien Aujourd'hui les gavs, on va exploser, mais littéralement exploser l'un des plus gros clichés de notre sport L'équitation est un sport de riche, et l'équitation est un sport hors de prix, etc, etc, tu connais Parce que non, si tu te démerdes bien, tu peux t'en tenir pour un budget disons raisonnable, mais clairement raisonnable Mais ça tu l'auras compris, je vais en revenir plus en détail après Du coup cette vidéo s'adresse à toi l'enfant ou l'ado qui rêve de monter à poney Et qui bataille avec ses parents qui lui répètent sans cesse et sans cesse ce même argument Et qui d'ailleurs aura peut-être demandé ça au père Noël Qui sait, personnellement c'était mon cas J'ai commencé l'équitation après l'avoir demandé au papa Noël Donc pourquoi pas toi ? Ou alors à toi, tout simplement l'adulte qui trouve ce sport inaccessible Parce que justement on t'a bourré la tête avec cette idée reçue Ou alors encore pire, mais celui-là, il m'insupporte parce que tu trouves que c'est trop tard pour commencer Et non mais à toi, juste un seul nom, Michael Whittaker, 70 ans, le mec gagne encore les Jeux Olympiques Oui, l'équitation est un sport que tu peux faire très longtemps Et donc forcément par conséquent tu peux le commencer très tard Sur ça pas de problème, il y a des cours adultes débutants qui sont très bien Dès qu'il y en a un qui se taule, c'est apéro la semaine d'après Non franchement c'est sympa Alors bref, sur ce les caves, ou plutôt les futures caves On fait péter l'intro et on démonte cette idée reçue S'il vous plaît, on va se la farcier, mais royalement Alors oui, forcément faire de l'équitation ça te coûtera plus cher que d'aller faire du foot ou du basket Je le sais, j'en ai moi-même fait Mais en même temps c'est logique, c'est pas que t'as un animal à nourrir Mais bon, un petit peu quand même Alors déjà, commençons par une chose très importante Quand on va demander à une personne qui n'y connait rien du tout en équitation Et que tu lui demandes qu'est-ce qui coûte cher dans ce sport La première chose qui va sûrement te répondre, c'est le cheval Le cheval ça coûte cher à l'entretien, faut payer machin, faut payer des trucs Sauf que, bah moi ça fait 11 ans que je monte à cheval et j'ai pas de cheval Donc non, faut arrêter tout de suite de penser ça En France on compte plus de 5300 clubs Donc il y en a forcément un ou même plusieurs qui sont pas très loin de chez toi Pour te dire, moi rien que dans mon département qui est l'Oise Y'a plus de 90 clubs et associations et caisse 90 ! Et pourtant l'Oise c'est pas très grand Donc franchement, des clubs d'équitation, y'en a, y'a pas de problème Ok, maintenant tu sais qu'il y a sûrement plein de clubs d'équitation qui se trouvent à aller moins de 20 minutes de chez toi Bon, après c'est sûr que si t'habites en pleine ville, faudra peut-être compter plus de 20 minutes Mais bon, ça j'y peux rien D'ailleurs pour trouver un club, c'est pas compliqué Sur le site de la FFE, donc la Fédération Française d'équitation T'as un petit truc, tu rentres ton code postal Et puis pouf, t'as tous les clubs qui sont à côté de chez toi C'est très simple d'utilisation, je te mets ça en description Bref, trouver un club, ça maintenant tu sais faire Alors maintenant parlons un petit peu, bah, ce qui nous intéresse le plus Parlons un peu pognon Qu'est-ce que tu as à payer quand tu veux commencer l'équitation ? Alors déjà, ta licence, bah oui, c'est ton assurance Donc ça, tu vas pas pouvoir y déroger Une licence pour un mineur, c'est 25 euros Et pour un majeur, c'est 36 euros A savoir que votre licence est valable, par exemple, pour l'année 2021 Du moment où tu la prends, donc admettons septembre 2020 Jusqu'à décembre 2021 Ça, c'est tout bête, mais dis-toi bien que pour ta deuxième année d'équitation Ça te permettra de décaler un petit peu tes dépenses Donc si tu peux payer ta licence entre septembre et décembre C'est plutôt cool Et personnellement, c'est ce que je fais depuis toujours Bon, ça c'est ce qui va te permettre d'alléger un peu la facture sur la deuxième année Mais donc pour la première, tu l'auras compris T'auras pas le choix que de payer ça au départ Parce que oui, tu t'en doutes bien Quand tu t'inscris dans un club, il y a quelques petits trucs encore à payer Et là, franchement, j'avoue que ça devient un peu le bordel Pour te donner des chiffres qui vont être valables un peu partout en France Mais disons que c'est pas forcément le but de cette vidéo Le but de cette vidéo, ça va être de te donner une idée globale De ce que ça peut coûter de monter à la cheval Et pas le chiffre exact, parce que ça dépend de plein de choses Ça dépend du mode de fonctionnement du club, ça dépend de la région Ouais, forcément, partout en France, les loyers ne sont pas au même prix Ça dépend de la renommée du club, ça dépend de plein de choses Mais bon, ne t'en fais pas, dans cette vidéo J'ai un peu taffé et je vais pouvoir te donner un petit peu une estimation Alors, on va commencer à parler de la douloureuse, j'ai envie de dire Par l'adhésion au club Et justement, c'est là-dessus où je pense que c'est le pire pour te donner un chiffre exact Pourquoi ? Parce que dans des clubs, tu n'en as tout simplement pas Et dans d'autres, tu en as qui peuvent varier de 60 à même plus d'une centaine d'euros Dans d'autres, c'est un forfait Et dans ce que moi, en tout cas, je vois le plus souvent Ça monte de 50 à plus de 100 euros Donc pour ça, tu l'auras compris Le meilleur moyen de savoir quels sont les tarifs C'est tout simplement de contacter directement les écuries Et pour ça, rien de plus simple, si tu veux trouver leur numéro de téléphone Il te suffit d'aller sur la FFE, comme je te l'ai dit tout à l'heure Et tu verras que tu trouveras très très facilement leur numéro Par le chemin que je t'ai donné tout à l'heure C'est-à-dire en allant sur le site, en rentrant ton adresse Et puis il va te donner les clubs autour de chez toi Bref, tu as compris Après, si personne ne décroche, ce qui arrive souvent, on ne va pas se mentir Vous pouvez bien entendu les chercher sur Facebook Je pense qu'aujourd'hui, en 2020, bientôt en 2021 Tous les clubs ont au moins un Facebook Donc n'hésitez pas à aller les chercher là-dessus Et à les contacter là-dessus Ou sinon, et ce qui je pense est clairement le meilleur moyen de faire C'est carrément d'y aller Donc voilà pour l'adhésion Je suis vraiment désolé Je ne peux pas trop vous en dire de plus Après, bien entendu, il faut également payer les cours Et ça, c'est peut-être le pire Mais bon, ne t'inquiète pas, j'ai des solutions Et là encore, les clubs peuvent avoir plusieurs systèmes de fonctionnement Mais sache qu'en moyenne, une heure d'équitation Ça peut varier entre 15 et 20 euros Ce qu'on va appeler un ado, un adulte Après, les babies, ça peut tourner autour de 130 euros En tout cas, c'est le cas dans mon club Mais on ne va pas se concentrer sur les babies Parce que par définition, un baby, je ne pense pas qu'il traîne sur YouTube C'est une moyenne Ça peut être plus comme ça peut être moins Mais c'est vraiment une moyenne En général, c'est les tarifs que tu retrouves à peu près partout D'ailleurs, je vais partir sur cette base-là Entre 15 et 20 euros de l'heure Pour tous les prochains tarifs que je vais t'annoncer Et donc, comme je te le disais Les clubs peuvent s'organiser de différentes manières Par exemple, dans certains, tu vas payer avec un forfait annuel Et là, bon, tu vas taper sur du 750, 1000 euros l'année Si ce n'est plus pour monter une heure par semaine Et là, ça peut peut-être te faire un peu paniquer Sauf que, bah, tout se négocie en fait C'est con, mais c'est vrai, il faut y penser Déjà, pourquoi pas penser à faire un paiement en plusieurs fois Et il y a de très fortes chances que ça passe Surtout, au vu de la situation actuelle Je ne pense pas que les clubs vont s'amuser à refuser des cavaliers Malheureusement pour eux, le monde de l'équitation ne va pas très bien en ce moment Mais bon, pas de panique Ça, c'est seulement une des choses qu'on peut retrouver dans les centres équestres Il y en a plusieurs autres Et justement, c'est ce qu'on va voir On a aussi le paiement trimestriel Donc, tu payes tous les trimestres et puis voilà Auquel cas, on peut toujours négocier Ou encore, et ça, c'est ce qu'il y a de plus développé En tout cas, par chez moi, c'est le paiement à la carte Autrement dit, vous allez payer entre 150 et donc 200 euros Une carte de 10 leçons Ça va donc durer, je te fais le calcul vite fait Deux mois et demi A raison, bien sûr, d'une heure par semaine Ce qui est grosso modo la base Donc ça, c'est ce que va te coûter l'équitation Si tu veux monter, disons, normalement Mais attends, tu trouves ça trop cher ? Ce qui est fort possible Et ce qui, oui, t'as raison, en effet, c'est pas donné Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche d'aller négocier avec les clubs De ne pas monter une fois par semaine Mais une fois toutes les deux semaines Ou plutôt deux fois par mois Parce que généralement, c'est un cours de saut, un cours de saut, un cours de dressage Donc tu vas faire que sauter ou que dresser Donc, bah, ce sera deux fois par mois Généralement, c'est comme ça que ça se passe Alors oui, c'est vrai que généralement Les cartes de 10 leçons sont valables qu'un certain temps Moi, par exemple, dans mon cas, ils sont valables 3 mois Mais ça ne te coûte rien d'aller négocier directement avec les concernés Directement avec les écuries Pour ne monter que deux fois par mois Et si c'est clair dès le départ Si dès le départ, t'as vu avec le gérant la mono Et que tout est clair Il y a de fortes chances pour que ça passe Et donc, si on part de ce principe-là Eh bien, tous les prix que je viens de te dire en début de vidéo Et qui t'ont sûrement fait peur On les divise par deux Autrement dit, pour une année complète On comptait entre 750 et 1000 euros, voire plus À entre 375 euros et 500 euros On est bien entendu toujours sur de l'environ Mais ramenons ça par mois Parce que c'est vrai que c'est plus parlant par mois Parce qu'on est tout simplement payé au mois Eh bien, ça va te faire entre 30 et 40 euros par mois Alors, est-ce que l'équitation, vu comme ça Est toujours hors de prix ? Et c'est là où certains vont me dire Oui, mais attends, t'as oublié quand même Qu'il y a tout l'équipement à acheter derrière La selle, le filet, les tapis Non, non, non et non Tout ça, tout ce que je viens de te dire Tout est fourni par le club Les seules choses que toi, tu as acheté C'est tout simplement un casque Parce que oui, même si certains clubs peuvent en prêter Surtout pour les périodes d'essai, etc Vu ce qui traîne en ce moment Franchement, va en acheter un Ça coûte 20 balles chez Decathlon C'est un peu mieux, je pense Après, c'est que mon avis En plus, à Decathlon, il y en a des réglables pour les gamins Donc, t'as même pas besoin de la changer au bout d'un an Bon, il pourra la garder un moment Et oui, bien entendu, te fais pas chier Va chez Decathlon On a tous commencé là-bas Il te faudra ensuite un pantalon d'équitation Parce que franchement, le jogging et le jean Bon, ça va vite te saouler Ça va vite te brûler les pattes Et c'est pas agréable Et surtout, ça coûte 9€ chez Decathlon Donc, ouais, mais 9€ là-dedans Tu seras beaucoup mieux Il te faudra également des bottes Où le combo boots-chaps Là, des bottes, pareil T'en as 15 balles chez Decathlon Mais franchement, ne prends pas ça Pourquoi ? Parce que c'est une vraie galère à mettre Et à retirer C'est un enfer Et ça, tous ceux qui ont eu ce genre de modèle Pourront vous le dire en commentaire C'est horrible Mais bon, après ça, l'avantage C'est que ça ne coûte que 15€ Mais moi, je vais vraiment te conseiller Le combo boots-chaps Les deux sont à 15€ Donc ça te fait 30€ Parce que c'est confortable C'est pas chiant à mettre Ça, cela vient Bref, c'est vraiment la meilleure chose Et pourquoi tu es obligé d'acheter ça ? Bien tout simplement Parce que comme tu peux le voir Il y a un talon dessus Et que le talon est un élément de sécurité En effet, ça évite que ton pied Passe dans l'étrier Et que tu te fasses traîner par le cheval Et se faire traîner par un cheval au galop C'est pas ouf Donc si tu as le talon Ton pied reste pas bloqué du coup Et voilà, il n'y a pas de problème Et puis allez, rajoute une petite paire de chaussettes A 3€ Et comme ça, t'es bien Conclusion donc Pour cette tenue que je viens de te présenter Tu en as pour 62€ Et donc, t'as pas besoin de sel, de filet, de tapis, etc Non, tout ça est fourni par le club Allez bon, au vu de ce qui court Rajoute un petit kit de pensage à 10 balles Parce que bon, c'est quand même mieux Que d'aller prendre les brosses du club Quand bien même, elles sont désinfectées Bon, au moins t'as les tiennes Et il n'y a pas de problème Donc on va partir sur un panier Pour un équipement à 72€ A savoir que ce matos Ça a beau être du premier prix Il est plutôt pas mal Tu vas le garder quelques années Moi, personnellement J'ai commencé avec tout ce matos là Et je l'ai changé uniquement Parce que j'ai grandi Donc, certes C'est du matos entrée de gamme C'est pas le meilleur Clairement pas Mais c'est clairement suffisant pour débuter Et comme je te l'ai dit On a tous commencé avec ça Mais là, je te parle que du neuf Mais je te parle pas de l'occasion D'occasion Tout ce que je viens de te dire À part la bombe Que je te conseille vraiment d'acheter neuf Parce que ça craint un peu Tu sais pas ce qu'elle a vécu la bombe auparavant Et c'est quand même un élément de sécurité Donc ça, achète le neuf Mais pour le reste, sincèrement Et sans forcer Sur Vinted ou sur Leboncoin Tu vas t'en tirer pour 20-30 balles Mais max Max, tu max Soit tu vas avoir neuf Soit tu vas avoir d'occasion Je te conseille quand même l'occasion Tu verras que Ouais, tu vas clairement grave casser le prix Alors, conclusion Sur reprend toutes les valeurs Que je te dise depuis le début Déjà, sache une chose C'est vrai que j'ai oublié de le dire Mais tu peux pas T'es pas obligé de t'inscrire dans un club en septembre Tu peux très bien t'y inscrire après Moi, comme je te l'ai dit J'avais commencé l'équitation en décembre 2009 Même si tu veux commencer plus tard Tu peux Enfin, il n'y a pas de moment dans l'année pour commencer Et moi, ça, j'ai oublié de te le dire Revenons-en à nos moutons Enfin, plutôt à notre pognon Comme je te l'ai dit Le pire, ça risque d'être en septembre Pour une licence plus une adhésion J'ai compté 120 euros Je fais pas la différence entre mineur et majeur On va dire que t'es 120 euros globalement D'ailleurs, comme je te l'ai dit C'est que des chiffres approximatifs Je peux pas te donner des chiffres exacts Mais bref, ça, je te l'ai déjà dit dans la vidéo Donc, 120 euros pour un an Licence plus adhésion Niveau des séances Tu vas monter deux fois par semaine Pour rester à une fréquence plutôt cool Mais quand même en ayant un coût assez bas Enfin, du moins, le plus bas possible Comme on l'a dit plus tôt On va être entre 375 euros et 500 euros Du coup, on va s'amuser à couper la poire en deux Et on va dire 425 Le matos, on va partir sur du neuf Même si je t'assure que d'occasion T'as des affaires de ouf dans du matos en bon état Et tu vas payer ça que dalle Mais on va quand même partir sur la base de tout à l'heure Qui était de 62 euros Et donc, le total de tout ça Si on ramène ça par mois Ça nous donnera environ 51 euros Bien sûr, j'ai trouvé ça en additionnant Et en divisant toutes ces valeurs par 12 Mais sinon, tu l'auras bien compris C'est entre 30 et 40 euros Parce qu'une fois que t'es parti dans ton année Bah, tu payes plus que tes séances au final Et donc, tu l'auras compris Le mot d'ordre un petit peu de cette vidéo C'est négociation Tu n'arriveras pas à négocier le prix Ne cherche pas à le négocier Tu n'y arriveras pas Et c'est bien normal Les clubs ont des coûts fixes Les clubs doivent nourrir leurs chevaux Les clubs doivent faire tout ça Ils ne peuvent pas baisser leur prix C'est pas possible Je t'assure que beaucoup de clubs gagnent déjà pas grand chose C'est négociation Par contre, ce qui est sûrement possible de négocier C'est la manière dont tu vas le payer Bien sûr, tu vas peut-être te faire recal par certains clubs Alors maintenant, je te pose la question Étant donné que j'espère que j'ai réussi A te faire changer de point de vue sur notre sport Est-ce que 50 euros Même si bon, en réalité c'est entre 30 et 40 Mais bon, t'as compris pourquoi je dis 50 Est-ce que c'est vraiment de trop Pour ce qui va devenir ta future grande passion Et ça, tu l'auras compris Moi perso, j'ai pas la réponse Ça ne pourra dépendre que de vous Alors après, on est bien d'accord Si tu veux du matos de ouf Et faire des concours tous les week-ends Ah, je peux te faire péter le budget à 1500 euros par mois Facile ! Mais honnêtement, on n'a pas besoin de ça pour kiffer à cheval Bref, les cas, vous l'aurez compris Cette vidéo était faite pour vous faire changer Le point de vue que vous pouvez peut-être avoir A cause de toutes les idées reçues Que vous recevez sur l'équitation Et si ça a fonctionné Bah écoutez, je suis trop content Parce que ça veut dire que vous allez aller chercher un club Les clubs en plus en ce moment Ils vont pas très très bien A cause du confinement et de tout ça Ça les impacte énormément Après, on est bien d'accord Ça reste un coût, un coût mensuel Mais on est d'accord qu'on est donc très loin En faisant quelques efforts et en négociant un petit peu De tout ce que l'on peut s'imaginer Et c'est ça le vrai message au final de cette vidéo Il y aura eu quand même plusieurs messages dans cette vidéo Mais bon, t'as compris Bref, sur ce les cas, si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher votre plus beau sabot bleu N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à activer la cloche C'est très important parce que ça soutient la chaîne de ouf Et bref, moi sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire A plus les cas